Le régime qatarais attendait de maintes reprises d'oboger la communauté internationale contre les villes de la côte arabe. En Breton donc, des mensonges étaient promis par ces médias au sujet de l'exposition de certains registres en qatarais aux émirats arabes inés. Mais cette tentative était vouée à l'Ijik, malgré que l'Ijik a répété des régimes qatarais dans ses démarches internationales. C'est afin de provoquer plus de questions de contrefaçon contre les émirats arabes inés. Mais ils continuent de suivre la voie empruntée depuis des années, répandant ces mensonges, les promouvoir, louer des bousses et des plaintes devant le comité et les organisations internationales compétentes. Qatar tente d'où sa belle émirats arabes inés, mais Abu Dhabi a exposer les mensonges qatarais à travers les prouves et les arguments juridiques, présentés devant le comité des nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Lors d'une saison unie, le 3 mai à Junif, après que le gouvernement du Tamim bin Hamad ait porté plainte contre les émirats arabes inés, la cause de la discrimination contre des citoyens qatarais, une violation de la convention des nations unies sur l'élimination de toutes les formes de la discrimination raciale. Alors les prouves présentées par les émirats arabes inés lors de la récente saison à Junif ont provoqué que les affirmations du régime qatarais étaient foussées, d'où le début des vicottes arabes. Il s'était habitué à porter plainte, et en qu'il payait les billets d'équatures arabes. Malgré des tentatives répétées, le régime qatarais n'est pas étayé sur revendication. Les émirats arabes inés improuvant la faussité des affirmations du qatar, réaffirmer les chics de la stratégie d'Al Hamadine, qui reboute sur les accusations s'emprouves, en faisant la promotion de ses mensonges, de l'esbo-arco des mensonges, sont devenus un moyen de prision sur le gouvernement d'équatures arabes. C'est pour résoudre sa crise, horizon de ses politiques malveillantes et sont soutiennent du groupe terroriste.